Bonjour tout le monde et bienvenue à ce webinaire « Façonner nos compétences interculturelles en temps de crise ». Je vais être là aujourd'hui pour vous offrir du support technique. Mon nom est Kimberly Jean-Farrin et je suis gestionnaire de l'engagement communautaire au BCEI. J'aimerais commencer la séance d'aujourd'hui en reconnaissant que la terre sur laquelle nous nous rassemblons est le territoire traditionnel non cédé du peuple algonquin Anishinaabe. Donc, pour commencer le webinaire, on trouvait que c'était vraiment important d'avoir une perspective étudiante. Donc, on a invité un étudiant français qui réside à Toronto à venir nous discuter de sa réception, de sa perception de la crise du coronavirus. Donc, je vais passer la parole à notre étudiant. Merci Kimberly, c'est Alexandre ici. Et donc, merci de m'avoir invité. Comme j'ai commencé à expliquer un petit peu plus tôt, en fait, la toute première fois que j'ai entendu parler du coronavirus, c'était en fait sur les réseaux sociaux, sur Instagram, où j'ai remarqué qu'on y faisait souvent référence à travers des blagues au tout début. Donc, je dis ça et pourtant, je ne suis pas sûr à l'université de Toronto. Mais je pense que la raison pour laquelle, en fait, je n'ai pas appris du commencement de cette épidémie sur les infos, et parce qu'en fait, le début de l'année 2020 était particulièrement virulente. Entre l'assassinat du risque général iranien et les incendies en Australie, en fait, on avait déjà compris qu'on allait soit périr d'une troisième guerre mondiale ou d'une catastrophe naturelle à cause du changement climatique. Donc, en fait, autant cette anecdote qui est drôle, elle est aussi importante parce qu'en fait, je pense qu'elle souligne le rôle des médias et les influences qu'ils portent sur ce que l'on perçoit en fait d'actuel, d'urgent et de crise. Donc, j'ai l'impression qu'en fait, il y a un peu un côté sensationnaliste sur le coronavirus, surtout au Canada, j'ai l'impression. Je dis ça parce qu'en fait, avec cette épidémie de la maladie, on a vu plusieurs articles sur la montée de la zénophobie et du racisme anti-chinois au Canada, et d'autant plus à Toronto. De ce que j'ai lu en ligne et de ce que mes proches à Paris et en France m'ont dit, ce n'est pas aussi flagrant là-bas, ou en tout cas, ça n'a pas été signalé et dénoncé au même niveau. Donc, en fait, à l'inverse du Canada, j'ai l'impression qu'en France, on ne parle pas nécessairement beaucoup du coronavirus, mais on en parle régulièrement. En fait, la propagation est suivie sur la durée, mais sans accent intense. En gros, les chaînes d'info en France, on parle plutôt pour rassurer la population que pour les effrayer. Et d'ailleurs, ils ne cessent de répéter que si on ne se sent pas bien, si vous ne vous sentez pas bien, il faut, et que vous manifestez peut-être des symptômes, il ne faut absolument pas aller à l'hôpital, mais à la place, appeler le numéro 15, ce qui est le numéro d'urgence en France. Ils disent de faire ça pour qu'ensuite, vous soyez diagnostiqués au téléphone et par suite ne pas prendre le risque d'infecter d'autres personnes dans des lieux publics. Donc, en fait, tout ça pour dire, c'est que cette omniprésence d'une inquiétude sur le coronavirus est quand même, d'après moi, irrationnelle, surtout dans des pays comme le Canada ou la France, où il y a si peu de cas. Néanmoins, il ne faut pas minimiser les choses, il faut rester intrus, il faut tous les experts. À l'instant, le taux de mortalité reste relativement faible, à 2,4% d'après le South China Morning Post. Donc maintenant, moi, ce que je pense, c'est qu'il faut attendre et juste voir de quoi les mesures prises par la Chine et l'OMS vont aboutir. Merci énormément, Alexandre, c'est très, très, très apprécié. Et on tenait absolument à avoir un point de vue étudiant lors de la session. Et puis, merci d'avoir quitté tes études pour quelques minutes pour venir nous parler. Et Alexandre doit malheureusement quitter parce qu'il doit retourner à son cours. Donc, on te remercie beaucoup et on te souhaite une bonne fin de journée. Merci à vous aussi. Et encore, merci de m'avoir invité. C'était un plaisir de parler avec vous. Notre webinaire aujourd'hui sera présenté par Lionel Laroche. Il fournit des services de formation, de coaching et de conseil interculturel depuis près de 20 ans à plus de 20 000 personnes dans divers pays, dont la Belgique, les Bermudes, le Canada, la Chine, la France, Hong Kong, la Corée, le Mexique, le Pérou, la Suisse, les Émirats arabes unis, le Royaume-Uni et les États-Unis. Donc, sans tarder, je vais passer la parole à Lionel. Donc, bonjour tout le monde. Donc, effectivement, je m'appelle Lionel Laroche. Je vais vous parler un peu de, comment dire, moi, ce que j'ai vu vis-à-vis de cette épidémie. Et puis, bon, ce que ça veut dire concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire en ce qui concerne en particulier ces commentaires, cette stigmatisation qui se produit assez régulièrement. On a ce genre d'événements. Alors, de quel genre d'événements on parle ? Évidemment, on parle d'épidémie ou de pandémie. Donc, là, en ce moment, on a géré le coronavirus. Et je pense que beaucoup d'entre vous pourront se rappeler ce qui s'est passé pendant le SARS, ou SARS en anglais, aussi pendant l'Ebola, puisque ça s'est produit en Afrique il n'y a pas très longtemps. Et puis, pendant le SIDA, ce qu'il y avait dans les années 80. Donc, pour tous les cas, il y a eu le même genre de dynamique. Donc, on va parler dans une minute. Mais ce n'est pas limité à ce genre d'épidémies, aux pandémies. On a aussi la question des attentats. Quand vous avez des attentats terroristes, le même genre de phénomène se produit. Donc, là, je pense à ce qui s'est passé sur Young Street à Toronto, là, en 2018, ou à Nice en 2016, à Paris en 2015. Je pense que tout le monde se rappelle de cet attentat, le Bataclan. Et puis, le 11 septembre, bien sûr. Donc, ça, on ne peut pas l'avoir raté. Alors, qu'est-ce qui se passe à chaque fois ? Eh bien, fondamentalement, les gens ont peur. Et ça, c'est une réaction tout à fait naturelle. On est tous, enfin, les êtres humains, de ce point de vue-là, c'est universel. C'est quelque chose qui peut, comment dire, mettre en jeu notre bien-être, notre survie. Donc, on a une réaction de peur. La peur est utile puisqu'elle nous fait prendre des actions. Le problème, c'est que si on agit uniquement sous le coup de la peur, c'est cette question de réaction rapide vis-à-vis des réactions lentes. Si un tigre vous attaque, évidemment, il faut réagir rapidement. C'est la partie animale chez nous qui entre en action. Le problème, c'est que sur le plan social, la plupart du temps, ça arrive. Quelqu'un peut vous attaquer avec un couteau dans une rue. Mais la plupart du temps, on est plutôt dans un phénomène, dans une situation où la réaction est rapide, mais il faudrait en fait réagir de manière beaucoup plus lente. Et fondamentalement, se donner le temps de réfléchir et d'analyser la situation et non pas de réagir vis-à-vis de sa peur. Donc ça, on va en reparler. Cette question de réaction lente, de réaction rapide, c'est quelque chose qui a étudié beaucoup ces temps-ci parce que ça a énormément d'impact, par exemple, aussi au niveau financier, sociologique, etc. Alors, une autre conséquence, quelque chose qui se passe régulièrement dans ce genre de situation, c'est qu'un groupe se retrouve à être stigmatisé. Quand on a peur, c'est vraiment pratique d'avoir un bouc-hémisphère. Le concept du bouc-hémisphère n'est pas nouveau. D'ailleurs, ça vient des Grecs. Donc, c'est, je ne sais pas moi, 2800, 2900 ans, ça fait de l'ordre de 3000 ans que ça existe. Fondamentalement, alors bon, originellement, l'idée, c'était que les Grecs prenaient un bouc littéralement et lui attribuaient tous les problèmes qu'ils avaient. Donc, ils tuaient ce bouc et normalement, les problèmes étaient réguliers. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Fondamentalement, on désigne un groupe qui, en général, est associé avec cet événement comme la cause de cet événement. Et si on peut se débarrasser, dans le cas des Juifs, pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'était littéralement ça. Dans la plupart des cas, c'est plutôt, on s'en éloigne. Alors, quels ont été les groupes qui ont été impactés ? Les Chinois, en ce moment, avec le coronavirus et le France. Les musulmans, après le 11 septembre, ou les attentats en France, ou en Allemagne, ou d'autres endroits comme ça. Pendant le virus Ebola, c'était les gens qui venaient d'Afrique, qui ont été considérés comme la cause, si je peux dire, en tout cas, les vecteurs du virus. Pour le SIDA, c'était les hommes gays. Et un point intéressant, c'est que, bien sûr, pas au Canada, mais aux États-Unis, les Canadiens ont été associés avec à la fois le 11 septembre et le sera. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, il y a eu cette rumeur qui a circulé pendant longtemps, je ne sais pas si elle circule encore, que, comme quoi, les attaquants, les terroristes qui avaient détourné les avions le 11 septembre étaient rentrés aux États-Unis par le territoire, par le Canada, par la frontière canadienne. Alors, je trouve que ce n'est pas du tout le cas, mais c'est quelque chose qui est resté pendant longtemps. Et je ne sais pas si ça a complètement disparu. Donc, ce phénomène de peur qui amène la stigmatisation d'un groupe, malheureusement, ça, c'est quelque chose qui se produit, je ne dirais pas systématiquement, mais vraiment fréquemment. Et comment se fait, cette stigmatisation ? En général, ça peut être tout simplement, les gens changent de trottoir ou changent de direction. C'est-à-dire que vous voyez des... Bon, on a entendu parler de gens, par exemple, d'asiatiques qui étaient dans le métro, et puis, quelqu'un qui change de place pour ne pas être assis à côté d'un ou d'une asiatique. Quelqu'un qui change de direction pour éviter de croiser cette personne-là. Plus insidieux, c'est les blagues. Parce que malheureusement, la blague, si vous dites aux gens, « Ouais, mais ta blague, elle n'est pas terrible, elle est offensante. » Ouais, mais tu ne sais pas prendre les blagues. Donc, là, on se retrouve avec une dynamique qui est plus difficile, plus directe. Ça peut être les insultes, l'agression, là, ça devient carrément physique. Donc, cette stigmatisation prend de nombreuses formes. Il y a une... En général, il y a une évolution graduelle qui se fait de l'un à l'autre. Donc, ça devient de plus en plus marqué, si je peux dire. Alors, bien sûr, la question qu'on se pose tous, c'est « Qu'est-ce qu'on peut faire ? » Donc, ce qu'on peut faire, heureusement, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Mais il faut d'abord comprendre ce qui se passe. Un point très important de mon point de vue, c'est le suivant. C'est-à-dire que quand on a affaire à une... Quand il se passe quelque chose, quand on essaye de faire un changement dans la société ou dans un groupe, en général, vous avez une distribution de réponses. C'est-à-dire que les gens ne réagissent pas tous de la même manière. Ça, c'est clair. Et si vous essayez de faire un changement, en général, vous allez avoir une partie du groupe qui est enthousiaste. Votre changement leur plaît, ils le soutiennent. Vous allez avoir 10 à 15 %, disons, qui sont enthousiastes. Vous allez avoir 10 à 15 % de l'autre côté de gens qui n'aiment pas le changement que vous suggérez, que vous voulez faire, et qui essayent de freiner les quatre paires, d'essayer de ralentir les choses, ou carrément d'éviter que le changement se fasse. Et puis, en général, au milieu, vous avez la majorité financieuse. C'est-à-dire, les gens qui n'ont pas une opinion très forte, ni dans l'un sens, ni dans l'autre, ils sont influençables, dans le sens où, puisqu'ils n'ont pas leur idée bien précise, bon, ben, eux, on peut les influencer d'une manière ou d'une autre. Alors, la façon dont on s'y prend, de mon point de vue, est essentielle. C'est-à-dire que j'ai vu beaucoup de gens travailler dans ces situations-là, fondamentalement, à essayer de convaincre les gens qui sont réfractaires, de changer leur opinion. Et ça, mon expérience, c'est que c'est peine perdue. Donc, la quantité d'énergie qui est nécessaire et le temps qui est nécessaire pour faire changer l'opinion d'une personne qui est réfractaire, qui est convaincue que votre idée n'est pas la bonne, eh bien, ça demande une... c'est énorme. Et en général, le pire, de mon point de vue, c'est que quand on essaye de convaincre les gens qui sont réfractaires qu'ils devraient changer d'avis, malheureusement, ce qui se produit la plupart du temps, c'est que la majorité silencieuse va de leur côté. Je vais prendre un exemple très concret en utilisant le racisme comme exemple. J'ai un grand-père, il est mort maintenant, donc il était né en 1920. Et j'ai beaucoup d'admiration pour lui parce qu'il a été le plus jeune pilote de chasse français de tous les temps. Il est toujours le plus jeune pilote français de tous les temps. Et parce qu'il a commencé à... Donc, il avait 16 ans quand il s'est engagé dans l'aviation. Et il est devenu pilote de chasse, donc, à 18 ans. En 1939, il en avait 19 ans. Et il était au front. Il a fini la guerre avec 8 victoires. Donc, j'ai beaucoup d'admiration pour mon grand-père, mais en même temps, il était raciste. Et il était le produit de son époque. C'est-à-dire que lui, il voyait les colonies comme quelque chose de la France amenant la civilisation au pays africain. Et je peux vous dire que j'ai passé 5 ans à essayer de lui faire faire un changement, à changer son opinion. Ça a pris 5 ans pour arriver à un changement vraiment unique. Donc, je l'ai vu aussi dans des groupes, c'est-à-dire que quand il y a des séances de formation, si la personne essaye de s'attaquer au réfractaire en général, il ou elle perd le reste du public. Donc, la conclusion que j'en ai tirée, c'est la suivante. Plutôt que de s'attaquer au réfractaire, il faut aider les enthousiastes à leur donner des informations, leur donner des outils pour attirer la majorité silencieuse vers eux et isoler les réfractaires. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, quand il y a des propos inacceptables, des actions inacceptables, il faut les condamner immédiatement. Ça, c'est essentiel. Sinon, le silence est une forme de soutien. Donc, il faut éviter ça. Par contre, s'il n'y a pas un problème spécifique, il est important de donner le bénéfice du doute à tous, même ceux qui ont des propos ambigus. En général, les gens qui sont réfractaires ne vont pas dire directement des trucs qui sont discriminatoires. Ils vont d'abord tester le terrain avec des blagues, des trucs qui, si on les challenge, ils reculent en disant « c'est juste une blague, si je peux dire ». Le point important, c'est que tu as compris que c'était là la limite et tu ne peux pas aller plus loin. Donc, l'idée, c'est vraiment de donner des informations, donner des outils aux gens qui sont enthousiastes pour attirer la majorité silencieuse de votre côté et créer un environnement où les opinions des gens qui sont réfractaires ne sont pas socialement acceptables. C'est plus facile à dire qu'à faire et surtout, ça prend du temps. Alors, comment on s'y prend ? Alors, il est évident que la réaction des dirigeants donne le ton. C'est-à-dire que s'il y a des événements qui sont clairement inacceptables, il faut que les gens le disent haut et fort, que les dirigeants le disent haut et fort. Donc, je pense que vous avez tous entendu parler de ce qui s'est passé à Queen's avec la partie de ce coronavirus. Ça, c'est un bon exemple où la direction de l'université a immédiatement réagi en condamnant ce genre de choses. Et on revient en arrière. La ligne a été bien tracée. Un exemple qui, pour moi, a été vraiment flagrant parce qu'en comparant avec ce qui se passe dans d'autres pays, en particulier le pays où j'ai grandi, moi, la France. Donc, ça a été… Je ne sais pas si certains d'entre vous vont se rappeler de cet événement. En 2004, il y avait eu une tentative d'incendie criminelle d'une école et d'une bibliothèque juive à Montréal. Le truc qui m'avait frappé vraiment… Donc, si je me rappelle bien, Paul Martin était premier ministre à l'époque. Et dès qu'il y a eu cet événement-là, ça a pris moins de 24 heures pour qu'il y aille et qu'il dise très vite, très fort, il n'est pas question qu'on ait ce genre de choses chez nous. Je ne sais pas comment il l'a dit exactement. Ce n'est pas ses mots, mais c'était l'idée. Et ça s'est arrêté. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas d'incident d'antisémites au Canada, mais il n'y a pas eu d'autres tentatives d'incendie criminelle. L'inverse, je pense que tout le monde en est conscient, c'est ce qui s'est passé à Charlottesville, en Virginie, où le président Trump a dit que there were good people on both sides. Il y avait des gens bien de chaque côté. Alors, ça, c'est exactement ce qu'on veut éviter, parce que ce genre de message, fondamentalement, suggère aux gens qui sont... Cette minorité agissante négative, ça les encourage à continuer. Alors, si vous pensez à comment est-ce qu'on gère ce genre de situation, d'un bon exemple, c'est comment est-ce que le Canada a géré l'impact du SRAS et du 11 septembre sur sa réputation aux États-Unis. Mon expérience, c'est que pour essayer de comprendre ce qui se passe chez les gens, dans ces situations-là, il faut arriver à trouver un exemple où on est de l'autre côté. C'est-à-dire qu'au lieu d'être la personne qui est dans la majorité, on se retrouve dans la minorité. Et si on arrive à voir les deux points de vue en même temps, on peut arriver à trouver une solution qui est beaucoup plus efficace en général que si on regarde un seul point de vue. Donc, qu'est-ce qui s'est passé quand le Canada s'est rendu compte que les Américains commençaient à avoir... Je ne sais pas si ça a commencé ou ça a empiré, je ne sais pas comment le dire, mais ils avaient une opinion négative du Canada très spécifiquement à ce sujet-là. Qu'est-ce qu'on a fait ? Vous vous rappellerez sûrement ce qui s'est passé à la fin du SRAF. Quand les autorités sanitaires ont déclaré le « all clear », c'est bon, c'est fini, il y a eu cette grande fête à Toronto, un concert gratuit avec des quantités... Et puis, les premiers ministres... Il y avait plusieurs provinces qui servaient la foule, etc. Enfin, bon, ça a été une grande fête. Et ça, ça a dit aux gens, bon, ça y est, fondamentalement, ça a dit aux touristes américains, vous pouvez revenir. Et effectivement, ça a eu un impact. Bon, on n'en entend plus parler. Un autre chose qui s'est produit, ça a été une campagne d'effluence auprès des dirigeants américains pour éliminer ces mythes et ces distorsions. Donc, par exemple, à chaque fois qu'un dirigeant américain, un sénateur ou membre du Congrès, gouverneur d'État, etc., faisait un commentaire comme quoi il y avait un... Comment... La frontière canadienne était suspecte. Tout de suite, soit l'ambassadeur canadien aux États-Unis, soit le Premier ministre, soit le ministre des Affaires étrangères, immédiatement... Comment dire ? Il disait que, ben non, c'est faux, et envoyait les informations. Alors, ça ne va pas dire que ça marche à 100%, mais en tout cas, il faut éviter que ça ait la possibilité de s'amplifier. Alors, si on l'implique à la situation là, au niveau des universités, qu'est-ce que ça donne ? Ben, un point important, c'est de donner le bénéfice du doute à tout le monde, en essayant de comprendre la perspective des gens qui stigmatisent activement le groupe qu'ils considèrent comme cible. Pourquoi ? Il faut arriver à comprendre leur perspective, parce que leur perspective, en général, n'est pas complètement irrationnelle, loin de là. et donc, il faut arriver à adresser, comment dire, le point rationnel, c'est-à-dire ce qui crée cette peur, tout en montrant que ce n'est pas le groupe, c'est quelque chose de beaucoup plus spécifique. Prendre un exemple, parce que les corrigues qu'ils ont tort, mon expérience, ce n'est pas possible. Si vous leur dites, non, vous ne devriez pas stigmatiser les Chinois, c'est bien eux qui amènent la maladie, quelque chose comme ça. Donc, les corrigues qu'ils ont tort, en général, ça ne marche pas. En tout cas, c'est mon observation. Ce qui est beaucoup plus efficace, c'est de leur donner les informations nécessaires pour les aider à voir la situation sous un autre angle et à prendre du recul pour regarder la situation dans son ensemble. Ça, ce n'est pas évident, parce que, oui, il y a un problème, mais mettons les choses en perspective. Donc, si je prends la situation du coronavirus, je crois qu'on est un millier de morts dans son ensemble. Bon, tous les ans, la grippe fait entre 250 000 et 300 000 morts dans le monde. Donc, on est encore loin de quelque chose qui soit une catastrophe. Alors, c'est clair que si on le laissait se répandre sans faire d'efforts, on aurait probablement beaucoup plus de morts qu'une épidémie de grippe normale. Mais bon, ce n'est pas la peste. Je veux dire, on est encore loin de ce genre de situation. Donc, donner aux gens les informations nécessaires pour qu'ils voient la situation sous un autre angle et qu'ils la regardent dans son ensemble, mon expérience, ça, c'est beaucoup plus utile. Donc, ça m'est arrivé des quantités de fois d'avoir mon domaine de prédilection, c'est l'immigration. Je vais avoir des gens dans les ateliers qui sont complètement contre les immigrants. Et en général, c'est une réaction de peur qu'ils prennent les jobs, etc. L'idée, c'est de leur donner des informations pour leur montrer que c'est une vision partielle de la situation. Et comme ça, on peut les faire changer d'avis. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Alors, un point important, c'est de cibler les gens qui ont une influence sur l'opinion publique. Donc, comme vous pouvez le voir, quand le Canada était visé par les médias américains, etc., l'idée, c'était de cibler les gouverneurs, les membres du Congrès, les sénateurs, etc., que eux fassent passer des messages contre ces rumeurs. De la même manière, au sein d'une université, pensez aux étudiants qui ont une influence sur l'ensemble des étudiants. Donc, c'est pas toujours évident. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont beaucoup plus d'influence. Par exemple, si vous prenez les États-Unis, les... Shark Jockey Radio Jockey, je ne sais pas comment ça se dit en français, donc les animateurs de radio à sensation ont une influence considérable sur les États-Unis qui n'est pas évident si vous n'êtes pas à l'intérieur du système. Donc, la question, c'est au sein des universités, qui a de l'influence sur l'opinion publique, c'est-à-dire sur l'opinion à la fois des étudiants, mais aussi des professeurs, puisque les professeurs ont quand même une influence considérable, et du staff, des employés de l'université de manière générale. Peut-être qu'il y a un syndicat, peut-être d'autres... Beaucoup de gens ont... Enfin, beaucoup de gens qui ont de l'influence n'ont pas un titre qui correspond à cette influence. Donc, la question, c'est qui fait ? Alors, donc, renverser la situation. Pourquoi j'utilise cet exemple où le Canada était visé ? Parce que pour essayer de voir la situation, pour comprendre qu'est-ce que ça peut vouloir dire, donc, qu'est-ce que ça peut vouloir dire de voir les gens qui, quand vous asseyez à côté d'eux, ils changent de place, dans le bus ou dans le métro ? Ben, c'est pas très agréable, et effectivement, d'essayer de comprendre ce qui se passe, de leur point de vue, ça peut être utile. Alors, un autre point important, c'est de souligner les efforts faits par les communautés qui sont affectées. Je vais vous montrer deux vidéos qui montrent les efforts qui sont faits en ce moment par la communauté chinoise, enfin, par le gouvernement et par la Chine, de manière générale. un effort qui était considérable, parce que je ne peux pas dire, c'est de penser à la situation du personnel de santé dans les pays affectés par ces épidémies. De mon point de vue, je pense que la situation, les situations les plus dramatiques, dangereuses, c'était cette épidémie Ebola en Afrique, parce que, alors, la raison pour laquelle cette épidémie n'a pas été très loin, c'est que fondamentalement, ça tuait les gens tellement vite qu'ils n'avaient pas le temps d'infecter d'autres personnes. Mais ce que ça voulait dire, c'est que si vous étiez infirmiers, infirmières, médecins, ou quelque chose comme ça, et vous interagissez avec ces malades, vous, si vous étiez infectés, les chances que vous mourriez étaient très élevées. Donc, ces gens-là, ils ont soigné les autres au péril de leur vie. Je leur tire mon chapeau, parce que ce n'est pas quelque chose qui est évident pour tout le monde. Alors, on va regarder déjà la première vidéo. Alors, il n'y a pas de son sur ces vidéos. C'est pour vous montrer l'ampleur des moyens qui ont été mis en place en Chine pour essayer d'enrayer cette épidémie de coronavirus. Alors, je ne sais pas si vous pouvez imaginer, vous voyez bien le nombre de tours qu'il y a dans cette ville. Cette ville a une population de plus de 10 millions d'habitants. donc, c'est toute la région de Toronto d'un coup, ou tout le Québec d'un coup. Alors, vous voyez par exemple cette route où il y a trois voies de chaque côté, avec des trottoirs de chaque côté et puis des voies pour les vélos. En temps normal, vous auriez probablement quatre voitures de front de chaque côté avec des vélos entre les deux. Parce que, bon, les gens passent dans tous les sens. cette rue, ce serait noir de monde. C'est-à-dire que si c'est à 18h, je veux dire, vous êtes coude à coude. Là, il n'y a pas un chat. Tout le monde est chez soi. On a demandé donc à 50 millions de personnes de rejeter chez eux jusqu'à ce que l'épidémie se termine. Et vous voyez très peu de gens dans les rues. La plupart, ce sont soit des policiers, soit il y a une personne par famille qui peut sortir tous les deux jours. En temps normal, là, vous voyez la berge de cette rivière. Là, le soir, tous les soirs, vous avez de l'ordre de 500 personnes en train de danser ou de faire du tai chi ou des trucs comme ça. Et comme vous voyez, la ville est complètement arrêtée. C'est-à-dire, ça fait déjà deux semaines qu'ils sont comme ça et puis ça va continuer encore un petit peu jusqu'à ce qu'ils aient le contrôle de la situation. Alors, l'autre vidéo que je vais vous montrer, je pense que vous avez sûrement entendu parler, c'est cet hôpital qu'ils ont construit en 10 jours. Donc là, c'est une vue accélérée de ce qui s'est passé. Vous voyez, commencé le 27 janvier, on fait les travaux de génie civil. On travaille la nuit. Vous pouvez voir le nombre de gens qui travaillent la nuit. qui… Alors, la raison pour laquelle ils ont pu construire ça en 10 jours, c'est un hôpital modulaire. Donc, on amène des morceaux qui sont préfabriqués les uns avec les autres. Mais imaginez si on devait faire la même chose au Canada. Je pense que ce serait, pour nous, un défi considérable d'arriver à construire quelque chose, un hôpital de 1000 lits en 10 jours. et ce ne serait pas la Chine n'est pas… Enfin, le Canada ne serait pas le seul pays qui aurait du mal à faire ça parce que je pense que pratiquement beaucoup de pays n'auraient pas la capacité de mettre les moyens nécessaires pour faire ce genre de choses. Donc, la Chine et les Chinois individuellement sont en train de mettre le paquet pour que cette épidémie s'arrête. Donc, par exemple, j'ai entendu dire que quand les gens sont… beaucoup de gens qui sont considérés comme potentiellement à risque vont rester chez eux seuls et leur famille va à l'hôtel ou loue un appartement ou quelque chose jusqu'à ce que la période de quarantaine soit pour la personne qui est potentiellement contaminée soit… on puisse dire que non, c'est bon, il n'y a pas de problème. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Un point important, c'est que cet enchaînement se reproduit à chaque crise. Ça, je dirais que c'est quasiment garanti. Quand les choses vont mal, on va chercher un bouc émissaire. Ça fait maintenant plus de 20 ans que j'ai suivi la question de l'intégration des immigrants dans les… dans les… dans plusieurs pays. et le facteur, un des facteurs les plus… enfin, la corrélation la plus forte, c'est entre le taux de chômage fondamentalement et le degré… enfin, le point… on va dire… à quel point une société accueille les immigrants positivement ou négativement ou les regarde négativement. c'est-à-dire que quand le taux de chômage descend, les immigrants sont vus plus positivement. Quand le taux de chômage monte, invariablement, les immigrants sont vus négativement. Donc, ça, c'est… je dirais qu'il y a une corrélation très très forte. Donc, on sait que ça va se produire. On va chercher un bouc émissaire. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Ben, un des points les plus importants, c'est vraiment d'enseigner aux gens à avoir l'esprit critique et garder un certain scepticisme vis-à-vis des informations qui viennent de sources qui sont incertaines. Alors ça, les sources incertaines, c'est surtout, enfin, de mon point de vue, dans le monde académique, c'est quelque chose qui devrait, en théorie, être évident, puisque on apprend aux gens, surtout quand on fait des études graduées, à vérifier, à avoir une référence pour tout. ça ne veut pas dire que les gens le font au jour le jour. C'est-à-dire que, bon, moi, j'entends régulièrement des gens dire des choses qui sont absolument aberrantes sur le plan pratique, c'est évident que ce n'est pas possible, mais les gens ne questionnent pas. C'est-à-dire, ils disent, ah, je connais quelqu'un, vous leur dites, mais c'est qui, cette personne-là ? Ah, alors là, il n'y a plus d'éléments spécifiques. Donc, c'est ça, garder cet esprit critique, c'est vraiment d'essayer de dire, mais est-ce que c'est vraiment comme ça ? Est-ce que tu as des sources ? Est-ce que ces sources sont vérifiables ? Enfin, je veux dire, ont une bonne réputation ou est-ce que c'est des sources, des gens qui créent des théories, des conspirations en permanence ? Un point important, c'est donc, vous vous rappelez, on a parlé de cette question des réactions rapides, des réactions lentes. L'idée, c'est de reprendre ses esprits. Pour arriver à gérer une crise, il faut arriver à reprendre ses esprits et pouvoir l'aborder de manière rationnelle, réfléchie et non pas émotionnelle. C'est plus facile à dire qu'à faire. C'est-à-dire, quand on est sous le coup de la peur, il y a toujours une période où on est sous les coups des émotions. Mais l'idée, c'est d'essayer de minimiser la durée de cette période et surtout d'éviter de prendre des décisions pendant cette période. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont lu un livre qui s'appelle « The Rich Barber » ou quelque chose comme ça. Donc, l'idée, c'est un coiffeur qui donne des conseils financiers à ses clients. Il a écrit un livre. Un des points qu'il mentionne, c'est justement l'idée de ne pas faire des achats sous le coup des émotions. Alors, il a mentionné justement une femme qui avait tendance à faire des achats impulsifs et elle a pris l'habitude de mettre ses cartes de crédit dans un bloc de glace. C'est-à-dire qu'elle prenait un récipient, mettait ses cartes de crédit dedans, elle remplissait sa dos et elle mettait ça au congélateur. Comme ça, si elle avait l'impulsion d'acheter quelque chose sur un coup de tête, eh bien, c'était physiquement impossible. Elle était obligée d'attendre que le bloc de glace fonde et le temps que le bloc de glace fonde, elle avait le temps de reprendre ses esprits fondamentalement, de prendre ses distances vis-à-vis de ses propres émotions. Prendre ses distances vis-à-vis de ses propres émotions, ce n'est pas évident, mais c'est vraiment quelque chose de très important. Et, pardon, d'enseigner aux gens l'importance de le faire est quelque chose de très utile, en particulier sur le plan financier. parce que beaucoup des dépenses, enfin, beaucoup de gens qui ont des problèmes sur le plan financier sont des gens qui ont pris des décisions sur le coût des émotions. Donc, un autre point important, c'est d'essayer de, puisqu'on sait que ça va arriver, de surveiller la situation. Comment on fait ça ? En général, on crée un comité de gens qui sont intéressés par la question et qui vont surveiller la situation dans l'université, dans le collège, au lycée et d'essayer d'identifier quand c'est en train de se produire. Alors, il faut que ce comité se reçoit, représente les, comment dire, l'ensemble du groupe, parce que sinon, les gens sont beaucoup plus sensibles à la stigmatisation quand ils sont victimes que quand ils sont perpét... Enfin, ceux qui le font, quoi. Parce que... Perpetrator en anglais. Parce que... C'est-à-dire que quand on... Alors, ça, c'est un point qui me fascine toujours, c'est-à-dire que personne n'aime être la victime, enfin, n'être bullied, mais personne ne sera... Enfin, donc, la plupart des gens peuvent penser à des situations où ils ont été victimes de harcèlement ou quelque chose comme ça, harcèlement, et en même temps, personne ne se rappelle d'avoir celui qui a harcelé quelqu'un d'autre. Alors, le problème, c'est que s'il y a des gens qui sont harcelés, il faut qu'il y ait quelqu'un qui les harcèle. On ne peut pas avoir l'un sans l'autre. Mais on se rappelle pratiquement tout le temps de la situation où on était la victime et pas dans la situation où on était de l'autre côté. Donc, il faut que le groupe soit représentatif de l'ensemble de la population et en particulier des groupes minoritaires puisque ce sont ceux-là qui ont la plus grande chance d'être stigmatisés quand une situation se produit comme ça. Alors, c'est ça l'idée, que les initiatives incluent des gens de tous les horizons, y compris les groupes ciblés ou qui pourraient être ciblés lors d'une situation comme celle-là. Alors, je vous encourage aussi pour essayer d'aider les gens fondamentalement, c'est créer un environnement où c'est difficile d'amener ces idées-là. Donc ça, ça veut dire d'informer les gens fondamentalement. Essayer que les gens soient et cet esprit critique et une vision au moins neutre si ce n'est pas positif des différences. Essayer de valoriser l'inclusion. Alors, de ce point de vue-là, je dirais que, comme vous avez entendu, j'ai fait des ateliers sur ce sujet-là dans plus de 20 pays et je dirais que de manière générale, le Canada est un pays où, en tout cas, par rapport aux autres pays où moi je suis allé, la vision de l'autre, de la personne qui est différente est plus positive au Canada que dans beaucoup d'autres pays. Je pense que c'est assez évident quand on regarde les États-Unis. Mais c'est vrai vis-à-vis de pas mal d'autres pays où ça se produit. Donc, en même temps, ce n'est pas quelque chose qu'on peut prendre pour acquis. Sinon, malheureusement, il faut le dire en l'exemple de la Deuxième Guerre mondiale, il montre bien que les choses peuvent tourner relativement rapidement. Donc, un autre point, c'est que c'est beaucoup plus facile de stigmatiser une communauté quand on ne connaît pas cette communauté. C'est-à-dire que de stigmatiser ou de faire des discriminations vis-à-vis d'un groupe, si on ne connaît personne dans le groupe, c'est beaucoup plus facile. Par contre, si vous connaissez quelqu'un dans le groupe avec qui vous avez une relation personnelle, vous pouvez, à ce moment-là, voir que peut-être ça ne s'applique pas. dans tous les cas, à tout le monde, c'est plus compliqué que ça n'y paraît. Donc, ça, c'est un point important. Avoir des liens entre les communautés, c'est très utile. De ce point de vue-là, ça fait aussi que... Parce que si on prend, par exemple, le cas de la peste noire en Europe pendant le Moyen-Âge, les Juifs ont été stigmatisés comme ceux qui amenaient la peste noire, en pratique, une des choses qui s'est produite, c'est que les Juifs étaient moins impactés par la peste noire que le reste de la population puisqu'ils avaient moins de contacts. Et donc, à cause de ça, il y avait des fois où la ville était impactée mais pas le quartier juif puisqu'il y avait très peu d'échanges entre les deux parties. Donc, aider les gens à comprendre la dynamique sous-jacente est vrai. En tout cas, mon expérience, c'est vraiment très utile. et donc, créer ces liens, créer ces liens, ça veut dire aller au restaurant, prendre un café, prendre un thé, discuter avec les gens qui ne sont pas comme nous. Donc, j'encourage tous les gens qui nous écoutent à regarder, par exemple, votre profil LinkedIn ou Facebook ou je ne sais pas quel est votre média social préféré et de regarder à qui vous êtes connecté et combien parmi ces gens-là sont des gens qui sont comme vous. Quel est le pourcentage de gens à qui vous êtes connecté qui sont comme vous ? Si vous êtes connecté qu'à des gens qui sont comme vous, il y a de fortes chances que vous ayez, comment dire, les données d'entrée que vous recevez seront plus limitées que si vous êtes connecté à un grand nombre de personnes. Donc, je vais vous encourager à regarder votre profil, enfin, à qui vous êtes connecté sur les médias sociaux parce que ça, ça va avoir une grande importance. Si vous êtes un chercheur ou quelqu'un qui fait de la recherche, je vous encourage vraiment à faire ça parce qu'il y a beaucoup d'études qui ont montré que les gens qui sont connectés à des gens dans beaucoup de domaines sont beaucoup plus productifs sur le plan de la recherche que les gens qui ne le sont pas. Donc, ça peut vous être utile même sur le plan professionnel. Merci énormément, Lionel, pour cette présentation. C'était vraiment très, très, très intéressant et merci beaucoup à tous ceux qui se sont inscrits et qui ont participé. Ce fut un plaisir de vous avoir aujourd'hui et vous recevrez l'enregistrement de la session par courriel dans quelques heures. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada